La question que nous devons nous poser c'est pourquoi ? Pourquoi elle ? Pourquoi Brenda ? Brenda Bia accélère et multiplie des vidéos obscènes avec sa compagne brésilienne. Suite à cette sortie de plus, Steve a tenu à réagir. Je vous invite à l'écouter attentivement jusqu'à la fin. N'oubliez pas de laisser vos avis en commentaire. Brenda Bia, salote mama. On me dit que tu as rejoint la team. Balle perdue sur Gaël maintenant. En tout cas, je me sens obligé d'aborder ce sujet. C'est vrai que je ne voulais pas le faire. Alors je vais dire ce que je pense. D'abord Brenda, il ne faut pas nous mentir. Ta page n'a jamais été piratée. Voilà, parce qu'il faut que les choses soient claires. Maintenant, parlons de ce qui arrive à Brenda. Je pense que nous, en tant que Camerounais, avons notre part de responsabilité dans cette situation. Brenda a longtemps fait des vidéos sur sa page Instagram. Où elle parlait de ses multiples déceptions amoureuses. Où elle parlait de ses goûments. Que faisions-nous ? Nous regardions ces vidéos en riant, sans prendre au sérieux sa détresse. Je suis persuadé que c'est ce manque de soutien et ces déceptions répétées qui l'ont conduit à être désillusionné par les hommes. Et peut-être à chercher le reconfort auprès des femmes. En gros, aucun gars au Camerouna n'a pu aimer et satisfaire Brenda. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pathétique. Parce que c'est pour taper la bouche, vous êtes fort. En passant, Brenda, elle s'est préférée pour t'épouser. Tu es très belle. Et il est hors de question que ton mari soit une... Non, il est hors de question que ta femme soit... Bref. Par rapport aux vidéos qui circulent, pourquoi ça vous surprend ? Une fille vous a dit l'autre jour qu'elle a choisi son camp. C'est normal que ce genre de vidéos sortent quelques jours après. Combien vous croyez que les deux l'ont pratiqué la chasseté ? La question que nous devons nous poser, c'est pourquoi ? Pourquoi elle ? Pourquoi Brenda ? Pourquoi cette gentille fille que nous avons vue grandir ? Alors moi, je vais donner mon point de vue sur cette situation. C'est mon point de vue. Il est possible que ce soit les lobbies LGBT qui soient en train de manipuler Brenda pour influencer la législation camerounaise sur l'homosexualité. En utilisant son image, ses actions, ils veulent sûrement essayer de faire pression sur le Cameroun pour dépénaliser l'homosexualité. C'est mon intime conviction. Alors, même s'il est presque impossible de mettre Brenda Bia en prison, parce qu'on le sait, cela ne signifie pas que nous devons céder à cette tentative de manipulation. L'Afrique a des valeurs profondes et ancrées dans notre culture, dans nos traditions. Nous devons les respecter. Nous devons respecter nos valeurs. Nous ne devons pas nous laisser influencer par des forces extérieures qui cherchent à nous imposer des obscenités. Je tiens à préciser que je ne suis pas homophobe, car à force d'aller dans des pays LGBT, j'ai fini par relativiser. J'ai compris que chacun a ses raisons pour changer d'orientation sexuelle, et je les respecte. Cependant, il est important de protéger nos enfants en Afrique, car beaucoup d'enfants ont tendance à copier ce qu'ils voient. Alors, je ne veux pas que l'homosexualité dans notre pays soit dépénalisée, car je pense que ça participe à la dissuasion de certains. Par contre, j'aimerais qu'on punisse fermement ceux qui affichent publiquement leur homosexualité. Ainsi s'est exprimé Steve fa au sujet de Brenda Bia. Êtes-vous d'accord avec ses propos ? Laissez vos avis en commentaire. Laissez un pouce bleu pour bien signifier que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour un autre sujet.